... Merci Benoît, bonjour à tous. Avant d'entrer dans le détail de l'analyse des programmes, des listes, des 13 listes au régional en Ile-de-France, je voudrais juste faire une petite introduction pour rappeler le contexte. D'abord, l'Ile-de-France est une région qui comporte 12,5 millions d'habitants, avec 8 départements, et c'est le territoire en France où il y a le plus d'inégalités de richesse entre les habitants, entre les villes et entre les départements. Évidemment, le département le plus pauvre, c'est celui de Seine-Saint-Denis, suivi rapidement par le 94. Et puis, les particularités qui existent dans les zones périurbaines, et en particulier dans le 77, la Seine-et-Marne, où ont été repoussées, refoulées, si on peut parler ainsi, toute une partie de la population qui ne pouvait plus se loger, évidemment dans Paris-Entramuros, et ça, ça fait longtemps que ça dure, mais qui ne peuvent plus se loger non plus dans la petite couronne, en particulier en raison de la spéculation sur l'immobilier, mais également en raison des choix qui ont été faits, notamment par ceux qui gouvernent, on pourrait dire comme ça, ou gèrent la ville de Paris, c'est-à-dire de faire de Paris une ville propre, une ville nette, une ville pour le tourisme, une ville sans voiture, une ville avec peu d'activités économiques qui ne soit pas définie dans le cadre d'une mondialisation et d'une compétitivité des régions et des villes. Donc Paris est devenu inaccessible pour toute une partie de la population francilienne qui subit des transports en commun extrêmement douloureux, difficiles et pénibles. Eh bien, ce ne sont pas les listes qui se présentent cette année aux régionales qui vont pouvoir résoudre cette question. Deuxième question, et j'allais dire même la première, c'est celle de l'emploi, puisque la première préoccupation des Français aujourd'hui, et c'est aussi vrai en ville de France, c'est bien celle de l'emploi, c'est-à-dire en creux, évidemment, celle du chômage et de la précarité, et d'un certain nombre de zones du territoire qui ont été parfaitement oubliées et abandonnées en termes d'emploi, en termes de logement, en termes d'entretien, de la voirie, etc. Donc, notre campagne de campagne rouge s'adresse sans exclusive à l'ensemble des 13 listes qui se présentent en Ile-de-France, et je vais vous dire pourquoi. D'une part, nous avons analysé les programmes de ces listes, quand ils existent, ou bien plus exactement des professions de foi de ces 13 listes de candidats aux élections régionales. Nous nous sommes intéressés à une question essentielle, c'est celle du chômage et de la précarité, puisque quand on se présente devant les citoyens à des élections, il nous semble, à nous, le Parti de l'émancipation du peuple, que c'est pour résoudre les questions essentielles auxquelles sont confrontées nos concitoyens. En aucun cas, alors même que le développement économique devient la prérogative des conseils régionaux, en aucun cas, ces 13 listes ne répondent à la question essentielle du chômage et de la précarité. Alors évidemment, on pourrait nous dire que les régionales, c'est bien autre chose que le chômage, la précarité, l'emploi, etc. Qu'il s'agit évidemment aussi d'un problème démocratique auquel nous nous sommes confrontés, comme l'a dit Benoît Martin tout à l'heure, puisque ces élections régionales sont organisées à l'issue de l'adoption en août de cette même année de la loi NOTRe qui réorganise le fonctionnement démocratique de la République française et qui a non pas diminué le fameux millefeuille territorial et administratif comme l'a avancé le gouvernement de Hollande, mais qui au contraire a augmenté les strates puisque maintenant il y a une métropole, des régions, des agglomérations dont le nombre d'habitants a augmenté, des intercommunalités et puis des départements en voie de coopérisation et des communes qui sont menacées à la fois de faillite et à la fois de disparition, j'allais dire, politique et opérationnelle. Alors on s'est amusé, si on peut dire comme ça, parce que c'est jamais très amusant de faire le travail qu'on mène, à organiser les catégories entre les 13 listes, les programmes, entre guillemets, de ces 13 listes. Et bien nous avons trouvé six catégories. La première, on l'a dénommée les programmes démagogiques. La deuxième, un programme muet sur l'emploi. La troisième, un programme hypocrite. La quatrième, les programmes de double jeu. La cinquième, les programmes insignifiants. Et le sixième, un programme hors sujet. Entrons un petit peu dans le détail. Les programmes démagogiques, ça se comprend assez facilement, ce sont ceux qui font des promesses, dont certaines peuvent être intéressantes, bien teintées à nos oreilles et à celles de l'ensemble des franciliens, mais qui ne se donnent jamais les moyens juridiques ou financiers pour les concrétiser. Alors dans cette catégorie, on pourrait mettre le programme de la liste intitulée Avec Claude Bartholone, une île de France humaine, qui est conduite par le dit Claude Bartholone, membre du Parti Socialiste et également président de l'Assemblée Nationale. Celui de la liste intitulée L'Alternance avec Valérie Pécresse, c'est-à-dire qui réunit les Républicains, le Modem et l'UDI. Et puis celui de la liste intitulée L'Iste Front National, présentée par Marine Le Pen, qui est en fait conduite par Valéron de Saint-Just, du même parti Front National. La deuxième catégorie, un programme muet sur l'emploi. Alors, quels que soient les mérites éventuels de ces programmes, sur d'autres sujets, leur mutisme sur les questions de l'emploi et de la précarité les discrédite, car ils ne pourront rien améliorer de significatif dans la société. Comme je le disais tout à l'heure, la question de l'emploi et de la précarité est tout à fait prioritaire pour changer la vie, améliorer les conditions de vie de la majorité de nos concitoyens. Et alors, le programme de la liste écologique, ou écologiste, parce que la liste n'est pas écologique, mais elle est écologiste, Changeons d'air le Rassemblement écologiste et citoyen, conduite par Emmanuel Goss, d'Europe Écologie des Verts, est absolument muet sur la question de l'emploi. Troisième catégorie, je le disais tout à l'heure, un programme hypocrite. Alors, un programme est hypocrite quand il affirme vouloir améliorer la société tout en sachant qu'il ne se donne pas les moyens pour y parvenir. Alors là aussi, ça chante aux oreilles, la musique est douce, les étoiles peuvent se réallumer, les soleils brillent, et c'est le cas du programme de la liste intitulée Nos Vies d'abord, Égalité, Écologie, Dignité, Citoyenneté, conduite par Pierre Laurent, du Front de Gauche et en particulier du Parti Communiste Français, avec Pierre Laurent, Éric Coquerel et Clémentine Autain. On rentrera dans le détail tout à l'heure. Quatrièmement, les programmes de double jeu. Alors, je comprends qu'un double jeu, ça consiste à affirmer une chose et en faire une autre. Le programme de la liste Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan, Le programme de la liste L'UPR avec François Asselineau, conduite par le même François Asselineau, donc UPR, Union Populaire Républicaine. J'y reviendrai. C'est important puisque de nombreux internautes ou plusieurs personnes que nous rencontrons et avec qui nous discutons pensent que nous avons beaucoup de points communs avec l'UPR. Eh bien, ce n'est pas le cas et on vous dira pourquoi. Cinquièmement, les programmes insignifiants. Alors, là, on a la Fédération Libertaire Unitaire Ouverte qui s'appelle FLUO, le programme de la liste Osurne Citoyens qui est conduite par Aurélien Véron du Parti Libéral Démocrate, Génération Citoyens, Île-de-France Juste envers Tous, le programme de la liste Nous Citoyens pour l'Île-de-France, conduite par Valérie Sachs, et le programme de la liste Union des Démocrates Musulmans Français, conduite par Nizar Bourchada. Enfin, le programme de la liste d'Union Citoyenne, on s'y perd dans les listes citoyennes, excusez-moi, conduite par Davari Horsfall, c'est à nous l'Alternative Citoyenne Génération Avenir. Pourquoi insignifiant ? Parce qu'il ne traite pas les questions essentielles et qu'on se demande à quoi sert cette multiplication de listes dites citoyennes dont les programmes politiques sont soit inexistants, soit parfaitement flous et ne résolvent en rien les questions essentielles, dont je rappelle à nouveau que pour nous, cela concerne le travail, l'emploi et la précarité. Enfin, un programme hors sujet, c'est celui de lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, hors sujet parce que les années passent et le discours reste, mais rien ne bouge. Alors, pour entrer dans les programmes démocratiques, excusez-moi, dans les programmes démagogiques, évidemment, il y a celui du Parti Socialiste. Évidemment, on commence par celui du Parti Socialiste puisque c'est le Parti Socialiste qui majoritairement gère, entre guillemets, le Conseil Régional de l'Île-de-France depuis plusieurs années dans une majorité plurielle laquelle participent notamment l'écologie des Verts et puis un certain nombre d'élus du Front de l'Âge. Alors, par les temps qui courent, le Parti Socialiste a bien du mal à survivre compte tenu de la politique qu'il mène au gouvernement et qui, rappelons-le, une politique qui sert d'abord, avant tout, et presque exclusivement d'ailleurs, les classes dominantes et donc il veut se refaire une virginité et il se veut résolument de gauche. Tout comme la liste d'ailleurs de Pierre Laurent, nos vies d'abord, qui veut un Front de Gauche fort pour des politiques audacieuses à gauche. Tous les deux pourront donc mener des politiques résolument audacieuses de gauche comme nous en avons eu la démonstration depuis ces dernières années, audacieusement de gauche. On trouve dans la partie emploi du programme du PS une série de généralités et de slogans « Faire le pari d'action innovante ». Alors là, on ouvre la boîte de mots magiques, la valise de mots magiques qui prend les citoyens, les franciliens pour des abrutis puisque de toute façon, on leur sert exactement les mêmes mots magiques depuis des années mais l'expérience leur a démontré que ce n'était pas la magie qui faisait changer les choses mais que c'était l'engagement politique et que c'était le rapport de force et que c'était la lutte des classes. Donc revenons au mot magique comme substitut de la lutte des classes. « Faire le pari d'action innovante, mobilisation générale de tous les talents, après la standardisation, l'industrie du sur-mesure, l'Île-de-France donne toutes ses chances aux start-up et aux PME. Les rares mesures concrètes, elles restent très imprécises et notoirement insuffisantes. 5 000 emplois jeunes régionaux, on n'a pas fini avec les emplois jeunes qui reviennent régulièrement comme la panacée du Parti Socialiste. En réalité, il s'agit d'emplois précaires, mal payés et évidemment, une goutte d'eau face aux millions de chômeurs en Île-de-France. Constituer une police des transports, efficace et apaisante par la création d'un corps unique des agents de sécurité résolument renforcés à partir de 21 heures. Recrutement de 1 000 chauffeurs permettant de lancer un plan bus pour la grande couronne. Ce qui ruine définitivement la crédibilité du programme du PS et son silence sur les réformes territoriales et particulièrement la loi NOTRe, la nouvelle organisation territoriale de la République qui vont provoquer une hémorragie démocratique et en termes d'emplois. On s'y arrête juste une seconde. Pourquoi une hémorragie en termes d'emplois ? D'abord, que tout le monde comprenne que cette réforme territoriale se fait sans création d'embauche de fonctionnaires. c'est-à-dire que la machine, la mécanique consiste à reprendre à Paul pour habiller Pierre. C'est-à-dire qu'on sort des fonctionnaires, on va les rendre mobiles, on les sort de la collectivité territoriale dans laquelle ils travaillent et puis ils vont venir alimenter notamment les métropoles ou les grandes régions et il va y avoir un vaste marché d'échange qui va être mis en œuvre pour l'ensemble des fonctionnaires. Évidemment, cela ne crée aucun emploi et ce n'est pas caché puisque le gouvernement a argumenté sa loi à partir de ce fait, c'est-à-dire que ça ne va pas coûter plus cher en termes d'emploi, en termes d'impôts, il n'y aura pas plus de fonctionnaires. La différence, c'est qu'ils vont être mobiles et que cette mobilité ne sera pas voulue, ne sera pas choisie, cette mobilité va devenir forcée. Et puis, pour une autre raison, c'est que le Grand Paris est une machine de guerre contre l'emploi des habitants de l'île-de-France et ce projet de Grand Paris qui a été inventé et créé par Nicolas Sarkozy a été totalement relayé par François Hollande. Ça nous permet de passer au programme de Mme Valérie Pécresse des Républicains. Alors, on y trouve à peu près les mêmes généralités et à peu près la même chose que dans le programme du Parti Socialiste. Alors, exemple de mot magique, mon rêve est que notre région retrouve sa place naturelle, celle de numéro 1 en Europe. Mais numéro 1 en quel domaine ? Car l'île-de-France est déjà numéro 1 pour le chômage, le mal-logement. Est-il possible de faire plus stupide que ce slogan ? Évidemment, vous allez me dire que ça dépend de quel côté on se situe. Si on se situe du côté des dominants ou si on se situe du côté de l'immense majorité des citoyens. Elle n'hésite pas. Elle dit « Je n'hésiterai pas à briser les tabous. On ne sait pas lesquels. Je ferai la révolution des transports. Je casserai les ghettos. Et il ne doit pas y avoir ni territoire ni francilien oublié. » Vous remarquerez la sémantique, le choix des mots. La révolution se situe désormais du côté de Valérie Pécresse et des Républicains. En matière d'emploi, une région pro-business tournée vers les entrepreneurs pour retrouver le chemin de la croissance et de l'emploi. La droite propose des subventions publiques pour les entreprises financées par la baisse des crédits aux politiques sociales. Si cette politique créait des emplois, cela se saurait. Hollande a donné 40 milliards d'euros aux entreprises pour créer des emplois et on compte 42 000 chômeurs de plus au mois d'octobre 2015. Mais il y a plus grave puisque la présidente de la région s'entourera d'un conseil de dirigeants de grands groupes et de PME français et internationaux pour identifier la meilleure stratégie économique régionale. des propos qui auraient été impossibles à prononcer il y a quelques années, qui n'auraient pas pu être écrits et qui aujourd'hui ont pignon sur rue et qui choquent pratiquement personne. Elle sera le VRP de la région à l'étranger pour aider les entreprises à exporter et attirer les investisseurs. Autrement dit, ce sont les dirigeants des grands groupes qui vont décider de la politique économique. Adieu la souveraineté des citoyens. D'autant qu'on peut le rappeler au passage, les régions et les métropoles vont être sous perfusion financière directe de l'Union européenne. Donc, l'Union européenne, les grands groupes multinationaux, les entreprises, eh bien, viennent de rapter le système régional à minima de la France et donc le système politique. C'est le rapte qui continue. Un petit mot particulier pour la liste Front National présentée par Marine Le Pen et conduite par Valéron de Saint-Just. Alors, il y a un programme en 12 points du FN, mais il ne comporte quasiment rien sur l'emploi, lui non plus. en fait, il noie ce sujet dans le développement économique. Là aussi, c'est important de noter que la question de l'emploi n'est pas, pratiquement pas traitée par les listes, mais elle est, ils prétendent la traiter à travers la question du développement économique puisque le développement économique va devenir la prérogative des régions comme je vous disais tout à l'heure. Donc, en fait, le programme du FN n'échappe pas à cela et sur la question de l'emploi, il repose sur la même idéologie néolibérale que celle mise en œuvre par le PS et la droite classique. Deux énormités en témoignent. Nous insufflerons une audacieuse politique de l'emploi et de la formation professionnelle, non pour inverser la courbe du chômage, mais pour retrouver un chômage résiduel à la fin de la mandature. que les illusions tombent chez ceux qui pensent, qui pourraient penser que le FN parle au nom des intérêts du peuple. Il ne s'agit pas d'éradiquer le chômage et la fréquenté. Il s'agit d'arriver en fin de mandature à un chômage résiduel. Mais, comment fait-on ça, même cela, au niveau d'une région ? Le FN qui prétend sortir de l'Union européenne et de l'euro pour retrouver la citoyenneté nationale et populaire devrait savoir, devrait être le premier à savoir qu'il n'aurait pas, même s'il gagnait la région de l'Union de France, il n'aurait pas les moyens de mener la politique qu'il affiche. D'ailleurs, dans son programme, le FN n'évoque pas la sortie de l'euro, élément fondamental pour relancer l'emploi en France. Bref, le FN fait de la démagogie comme ces deux comparses, le PS et la droite classique. Le FN dit aussi « Notre projet est calqué sur l'espérance de vie de l'entreprise qui conditionne l'emploi ». Pourtant, ce n'est pas l'entreprise qui conditionne l'emploi et qui crée l'emploi. L'entreprise crée de l'emploi si elle a besoin de créer de l'emploi, c'est-à-dire que si elle peut vendre ses produits. Mais qui les achète ? Les consommateurs s'ils disposent du pouvoir d'achat et de confiance en l'avenir. Et si la politique économique du gouvernement favorise l'emploi. Or, on voit bien comment la mécanique et le bourrage de crâne a été opéré ces dernières années, c'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise privée se développe. si elle se développe, si elle est aidée, eh bien, elle sera plus riche et donc elle va créer d'emplois et la mécanique sera positive. Il s'avère dans la réalité que cette mécanique n'est pas réelle et que c'est bien l'inverse qu'il faudrait faire. Alors, on a, je le disais tout à l'heure, un programme muet sur l'emploi, c'est celui d'écologie des verts, donc je n'y reviendrai pas. Et puis, le programme hypocrite, honteusement hypocrite du Front de Gauche. Nos vies d'abord, égalité, écologie, dignité, citoyenne, fait, Pierre-Laurent, Coquerel, Autun. Alors, M. Laurent souhaite un Front de Gauche fort pour des politiques audacieuses à gauche. Audacieuses à gauche comme M. Bartholome. La liste du Front de Gauche présente son projet programme comme un bouclier social et écologique pour l'Île-de-France. En réalité, c'est un bouclier de carton-pâte, car en continuant de soutenir le Premier ministre grec, M. Tsipras, qui a capitulé face aux oligarques européens, le Front de Gauche prépare déjà sa propre capitulation. Et on le voit nettement dans son programme pour l'Île-de-France. En matière d'emploi, de nombreuses propositions intéressantes figurent pourtant. Par exemple, nos propositions conduisent à la création de plus de 200 000 emplois, construction et rénovation de logements, développement des transports en commun, santé, éducation, culture, petite enfance, troisième âge, présence humaine dans les espaces publics, tranquillité et sûreté. 10 000 embauches pour humaniser les transports, doublement du RERB, achat de 800 nouvelles rames, 20% de bus en plus d'ici à 2020 et transition vers les bus non-polluants, accélérer les programmes d'isolation phonique et thermique du parc régional de logement, les déchets doivent être triés, recyclés, réemployés dans le chauffage urbain ou la production de compost. Dieu que c'est louable ! Mais ces mesures d'une part ne sont pas chiffrées mais surtout elles sont incompatibles avec le traité de Lisbonne et il est donc parfaitement hypocrite de faire miroiter aux électeurs la possibilité d'avancée sociale importante alors qu'elles sont impossibles dans le cadre de l'euro et de l'Union européenne. Et j'irai même plus loin, c'est que le front de gauche le sait et il le fait en toute connaissance de cause et en toute conscience. Pourquoi il le sait ? Il le sait parce qu'il est pas ajusté à l'intérieur même de ces organisations par un certain nombre de ces militants qui savent, qui ont compris qu'il ne serait pas possible de faire ce qu'ils appellent une vraie politique de gauche c'est-à-dire d'être au service des classes dominées dans le carton de l'Union européenne de l'euro et de la mondialisation en général. Et donc quand il continue les directions de ces partis à affirmer dans leur propagande électorale qu'ils vont servir tout cela aux citoyens sans s'en donner les moyens et en sachant qu'ils n'en auront pas les moyens ils sont doublement responsables et doublement coupables de la situation politique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. les programmes de double jeu alors Dupont-Aignan allons vite alors c'était Debout qui s'appelle maintenant Debout la France prétend sortir de l'Union européenne et de l'euro mais c'est absent du programme de monsieur Dupont-Aignan dans son programme des régionales. Pourquoi ? Pourquoi d'un seul coup alors qu'il en avait fait sa campagne et j'allais dire même sa marque de fabrique pourquoi ça disparaît ? Il aurait pu faire au moins un petit chapeau de trois lignes pour rappeler cela mais non parce que monsieur Dupont-Aignan va plus loin il ne s'oppose pas au Grand Paris il dit qu'il faut repenser le Grand Paris et ce projet du Grand Paris s'inscrit directement dans la stratégie de l'Union européenne de morcellement des nations afin de construire une Europe des régions concernant l'emploi le programme de monsieur Dupont-Aignan ressasse toutes les vieilleries néolibérales comme les perles suivantes en attestent ouvrez les guillemets des emplois mieux répartis sur le territoire francilien comment ? on ne sait pas faire de la région le bouclier des PME TPE le bouclier médiéval fonctionne bien vous l'aurez vu à gauche comme à droite des promesses intenables pour les mêmes raisons que nous l'avons déjà signalé ce n'est pas possible dans le cadre de l'Union européenne donner un avenir à la jeunesse bon d'accord je voudrais bien imaginer un programme qui dirait ne donnons pas d'avenir à la jeunesse la hausse du chômage pose le problème de l'insuffisance du soutien de la région aux entrepreneurs francilien en quoi se différencie-t-il des républicains analyse totalement erronée comme si la hausse du chômage était due à l'insuffisance des subventions publiques accordées par la région aux entreprises bien au contraire programme de la liste l'UPR avec François Asselineau je vous avais dit tout à l'heure on allait y revenir le programme de l'UPR relève lui aussi du double jeu car ses modalités de sortie de l'Union européenne par l'article 50 du traité de Lisbonne constitue selon nous la certitude de l'échec il prétend vouloir sortir de l'euro et de l'Union européenne mais il fait tout pour ne pas y parvenir l'exemple grec l'a confirmé on ne peut pas négocier la souveraineté de la France avec l'Union européenne double jeu encore concernant l'emploi sur ce sujet le programme de l'UPR est vide et là où des propositions sont faites elle relève toutes des dogmes économiques dominants en outre le programme de l'UPR est le même dans toutes les régions c'est un programme national très vaste avec quelques mots magiques pour faire régional hop sortez la collection des mots magiques quelques exemples réorienter massivement les aides vers les PME TPE locales et l'artisanat mettre en place une charte de conditionnalité des aides aux entreprises sur des critères sociaux et de maintien création d'emplois durables sur le territoire augmenter la part des aides allouées à la recherche et à l'innovation accroître les aides pour les métiers en tension bref l'UPR veut mettre les entreprises privées sous perfusion de fonds publics il est lui aussi un adepte de la politique néolibérale de l'offre alors qu'il faut notamment une politique de la demande pour supprimer son majeur précarité on y ajoutera un petit grinsel supplémentaire c'est l'aspect prétentieux et franchement ridicule de l'UPR lorsqu'on lit dans les documents de ce parti selon lesquels il serait le guillemet premier ou guillemet le seul à avoir dit ceci ou fait cela d'autant que en règle générale c'est inexact je passerai rapidement sur les programmes insignifiants fluo qui prétend organiser la lutte contre toutes les discriminations mais qui ne parle ni du chômage ni de la précarité or s'il s'agit bien d'une discrimination c'est l'interdiction d'accéder à l'emploi le programme de Osurne citoyen qui est totalement vide en matière de lutte contre le chômage le programme de la liste Nous citoyens pour l'île de France qui contient alors lui une vision totalement entrepreneuriale de la région capitale et confirmée par son soutien au Grand Paris le programme de la liste Union des démocrates musulmans français qui est vide sur l'emploi et sur le reste d'ailleurs et le programme de la liste d'Union citoyenne qui ne comporte que deux propositions en matière d'emploi et elles sont indigentes quant à lutte ouvrière qu'il proclame qu'il est contre le chômage il faut imposer l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous sans diminution de salaire l'embauche des intérimaires et de toutes les catégories de précaires il faut imposer une augmentation générale des salaires et des retraites et les protéger par une indexation sur les hautes des prix des impôts et des taxes mais sans jamais entrer dans le débat de fond sur ces propositions tout cela n'a aucun rapport avec les possibilités d'action d'un conseil régional et bien notre conclusion c'est aussi bien le 6 décembre et le 13 décembre il n'y a qu'une seule chose à faire c'est voter carton rouge applaudissements 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 applaudissements